...à la vacante, à la vacante, des vieux phonos, des vieux pianos, des vieilles armoires, des vieux grimoires... On trouve des chaussures armoires, chiner un fauteuil vintage ou un vase ancien à 24h sur 24 sans avoir à se déplacer. C'est possible aujourd'hui, de plus en plus de brocanteurs vendent leurs meubles et leurs objets directement sur internet via des sites spécialisés. Mais alors, comment ça se passe exactement ? Est-ce qu'on peut faire de bonnes affaires en ligne ? On va en parler avec nos invités du jour. Maud Sarda, bonjour. Vous êtes cofondatrice et directrice du label Emmaüs, site de vente d'objets d'occasion lancé par Emmaüs. Et à vos côtés, Julien Cohen. Bonjour, Julien. Vous êtes brocanteur antiquaire au Puce de Saint-Ouen à Paris. Et on vous connaît évidemment, vous êtes l'un des acheteurs de l'émission Affaires conclues sur France 2, présentée par Sophie Davant. Et d'ailleurs, on va vous retrouver demain, à partir de 21h sur France 2 pour le Prime de l'émission. Très bien. Avec de très grands objets alors du coup ? Avec de très beaux objets qui sortent un peu de l'ordinaire par rapport à la quotidienne. Mais ça reste dans la trame quand même traditionnelle d'Affaires conclues. Non, pas par rapport au quotidien, pas par rapport à la quotidienne. Oui, oui, tout à fait. Vous êtes très très en forme sur ce plateau. Très en forme. Bon, alors, donc le secteur de libre au compte des poussières, la vente des vieux objets en ligne. Mais alors, pour ceux qui ne connaissent pas comment ça se passe concrètement, on va voir ça avec Claire Delattre et Estelle Cazérus. Bienvenue chez Aude, où l'ambiance est très vintage. Et pour cause ? Alors, ça, ça a été acheté en brocante. Les cadres aussi en brocante. La table vient également d'une brocante. Il y a également tout le mobilier de salon. Puis les petites tables années 50, années 60, ça, c'est aussi de la brocante. Sa décoration, ce sont surtout des objets chinés, pour la plupart dans des brocantes ou des braderies. Mais depuis peu, cette acheteuse compulsive en déniche également sur Internet. Ici, par exemple, on a deux petits objets trouvés en brocante. Celui-ci en ligne et celui-ci dans une boutique. Moi, je n'ai pas forcément de manière différente d'appréhender la négociation ou l'achat. À la différence d'une brocante traditionnelle, pour un achat en ligne, Aude doit se fier aux photos qu'elle analyse minutieusement. Je suis à la recherche de lampe. On regarde les détails, que c'est une suspension qui est effectivement rétro, puisqu'elle a quand même des traces d'usure. Mais qui fait tout son charme, finalement. Une fois qu'elle a choisi son objet, il lui suffit de commander et de choisir son mode de livraison. Pour cela, plusieurs options. Aude peut aller chercher l'objet directement chez le vendeur ou choisir de recevoir l'objet chez elle en prenant les frais de port à sa charge. Un coût supplémentaire qui peut parfois devenir rédhibitoire. Si on traite pour un objet à 10 euros et qu'on est à 10 euros de frais de port, on peut se poser la question de l'intérêt de la brocante. Parce que la brocante, c'est quand même d'avoir un objet au prix le plus juste. Pour la lampe qu'elle a choisie, elle paiera 79 euros, dont 10 euros de frais de livraison. Cet objet vendu par un professionnel situé à Toulouse, au-delà des nichés sur une brocante en ligne créée il y a 3 ans par Yann Dubois. Son but, permettre aux vendeurs d'élargir leur clientèle et aux acheteurs de chiner sans limite géographique. Tout le monde peut poser des annonces sur le site, que ce soit des particuliers, que ce soit des professionnels. On est l'intermédiaire entre un vendeur et un acheteur et on va essayer d'apporter en tant qu'intermédiaire un maximum de garanties, un maximum de services pour aider le vendeur à pouvoir vendre son objet et aider l'acheteur à pouvoir acquérir aussi son objet en toute sécurité. Sur cette brocante en ligne, on trouve des articles pour tous les goûts, de 1 à 40 000 euros pour le plus cher. On y trouve aussi les objets de Marie, responsable d'une brocante dans le Nord. Depuis un an, elle a commencé à vendre en ligne et s'adresse désormais à 2 types de clientèle. Aujourd'hui, c'est les deux. Vous avez le client lambda qui chine et qui fait les brocantes et vous avez beaucoup, beaucoup de clientèles maintenant qui chinent sur Internet. D'où l'intérêt de poster en ligne. Ça nous fait connaître. Un point de vente supplémentaire et même une carte de visite. Sur les brocantes en ligne, on ne trouve que quelques objets du magasin. En ligne, j'ai ces chevets de la marine anglaise, cette console industrielle, cette table à rallonge scandinave et puis le buffet parisien patine industrielle, les fauteuils de cinéma années 40. Juste assez pour donner envie aux clients de se déplacer. Il faut un petit peu de temps aussi pour mettre en ligne. Donc c'est un petit roulement à tenir. C'est important. C'est une vitrine. La vente en ligne, c'est à peu près 20% de mon activité. Et pour la négociation, tout se passe comme dans un magasin par écran interposé. Donc là, par exemple, ce meuble, ce buffet, il est à 210 euros. La livraison est à 127. Je l'ai baissé gentiment pour les gens qui m'ont demandé une petite restourne pour répercuter le prix de la livraison. Car acheter en ligne, ça a un prix, celui de l'objet auquel les vendeurs ajoutent généralement le prix de la commission que touchera la brocante en ligne sur la vente. Cette commission peut varier. Ce site, en l'occurrence, retiendra 10% du prix de la vente de l'objet. Ces sièges de cinéma, par exemple, coûtent 280 euros en boutique. Pour un acheteur en ligne, il faudra compter 310 euros. Il faudra enfin y ajouter le prix de la livraison variable en fonction de la distance. Une fois l'annonce envoyée, elle sera scrupuleusement vérifiée par la brocante en ligne. On reçoit à peu près entre 100 et 200 annonces par jour. Quand on reçoit les annonces, comme on les valide une par une, on se pose toujours la question. Alors, est-ce que c'est un véritable objet vintage ? Est-ce que c'est une copie ou pas une copie ? Au pire, on peut aller fouiner un petit peu sur Internet et voir si on peut trouver des objets équivalents. Ou alors, dans la dernière des cas, quand c'est vraiment un objet spécifique, nous, on est en contact avec certains experts. Là, on a accepté un lot de deux valises vendues à 60 euros. Donc, on vérifie bien que, un, les photos soient jolies. C'est le cas. Le prix est cohérent. Les modes de livraison sont aussi remplis. Des exigences nécessaires pour garantir la vente des articles en ligne. En moyenne, un tiers des annonces reçues par l'interface sont refusées, souvent à cause des photos. Par contre, là, on a un gros souci. Et c'est là où il va falloir resensibiliser le vendeur. Donc, on va lui renvoyer un message. Quand on voit une photo comme ça, ça ne met pas en valeur l'objet. Depuis le lancement du site en 2015, 20 000 annonces ont été vérifiées et publiées. Et près de 7 000 objets ont été vendus. Alors, on va commencer la discussion avec la remarque de Solange qui nous dit « Je me bats depuis des années pour faire perdurer la brocante de mon village, un véritable lieu de convivialité. J'ai peur que ces sites menacent les brocantes traditionnelles. » Julien Cohen, est-ce que vous comprenez les inquiétudes de cette téléspectatrice ? Bien évidemment, je comprends les inquiétudes de cette téléspectatrice. Et je lui répondrai, l'idéal serait que les brocanteurs régionaux se regroupent dans un seul village. Et ça deviendrait une destination touristique et d'agrément, parce que c'est quand même très sympathique d'aller faire des boutiques de brocantes les unes après les autres. Voilà, le brocanteur seul dans son petit village est malheureusement amené à mourir. Il faut se regrouper. Ah oui ? Comme ça que vous le voyez aujourd'hui. À cause du brocante en ligne ? Pas qu'à cause de la brocante en ligne, à cause de tout plein de choses. Les gens zappent, ils ne vont pas... Ça ne deviendra jamais une destination s'il n'y a qu'une seule boutique. Moi, j'aurais presque dit l'inverse, qu'ils aient chacun leur petite boutique, mais qu'ils aient un site internet regroupé, commun. Mais il y a des sites internet, il y a des places de marché, j'ai le droit d'en citer ou pas ? Oui, allez-y. Il y a Célensy, Katawiki, il y a Emmaüs bien évidemment, mais il y en a plein d'autres qui naissent en ce moment. D'ailleurs, l'engouement pour notre émission de télé Affaires conclues crée aussi de l'engouement sur le digital et on voit de nouveaux acteurs arriver. Pour autant, même le brocanteur traditionnel se doit d'être multicanal et d'aller vendre sur des plateformes que je viens de vous citer. Pas obligatoirement de construire son propre site internet. D'ailleurs, il va droit dans le mur s'il fait ça. Voilà, donc parce que les moyens pour diffuser de manière optimale un site internet, ça demande énormément de moyens en référencement, en maintenance. Un site internet, c'est comme une boutique, ça coûte un bras. Mais pourtant, c'est ce que vous faites, vous. Oui, mais... Parce qu'il a le bras très long. Il y a deux bras. Moi, je viens du digital, j'ai aussi fait beaucoup de digital, je viens d'autres univers. Et puis parce que vous n'êtes pas tout petit, quoi. Et puis voilà, parce que je suis pas tout petit. Maud Sarda, votre site Emmaüs Connect, il fonctionne comme le site qu'on vient de voir dans le reportage ? C'est le même système ? Alors, c'est Label Emmaüs, sur le nom, il n'y a pas de problème, la boutique en ligne. Alors, oui, sur l'offre de service, ça fonctionne comme une boutique en ligne assez classique. On a une transaction qui est sécurisée, un service après-vente qui va permettre d'être remboursé si on n'est pas satisfait. On peut être livré à domicile, en point relais. Donc là-dessus, on s'aligne. Comme c'est un espace de vente aussi classique, alors, du coup ? Non, ça se passe pas forcément comme ça dans un Emmaüs. Non, parce que quand on vient chez Emmaüs, on achète un produit, on repart avec, c'est un petit peu compliqué d'avoir une garantie satisfaite ou remboursée. Alors, en revanche, sur notre projet, on est bien différent d'un site marchand classique, puisque nous, notre mission, c'est de former des personnes en situation d'exclusion au métier du e-commerce. Donc, derrière chaque fiche produit sur notre site, il y a un compagnon, un salarié en insertion, des personnes qui sont accueillies chez Emmaüs et qui sont formées au métier de la vente en ligne, du shooting produit, au colisage, à la gestion des outils numériques. Et alors, quel type d'objet on va retrouver chez vous ? Je crois que vous nous en avez ramené quelques-uns. Regardez, la dame Jeanne, pour commencer. Ça, ça va être vendu combien, par exemple ? Alors, c'est variable, je dirais entre 10 et 40 euros, à peu près. Celle-ci peut être plutôt 30 euros. C'est tellement décoratif. C'est un objet un peu iconique en ce moment, c'est très tendance. On va trouver d'autres types d'objets, comme cette batterie de casserole en cuivre, là, que vous présentez ici. Tiens, alors, là, pareil, selon le nombre de pièces, selon l'époque, voilà. Bon, là, ça ne sera pas très cher, ça ne sera pas très simple. Là, j'ai l'expert. Vous achetez ou pas ? Non, ça ne s'achète pas. Ah, ça ne vous achetez pas. Mais ça sera une trentaine d'euros ou un pas plus. D'accord, d'accord. Mais c'est souvent des prix très raisonnables, comme ça. Le petit réveil, là, qui est là ? Oui, le petit réveil matin, 10 euros. Là, on en a une centaine sur le site de petits réveils, comme ça. Vous avez beaucoup de téléphones, aussi, comme ça, très 70 ? Oui, celui-là, il est très tendance, surtout orange, en fait. C'est assez recherché, cette couleur-là. Il va être à 30 euros, à peu près. Mais il y en a plein à 10 euros. Et alors, comment sont-ils sélectionnés, les objets qu'on retrouve sur le site ? Alors, ce sont les centres Emmaüs, qui sont partenaires de notre plateforme, qui sélectionnent les objets. C'est vraiment eux qui ont l'expertise, qui vont aussi créer les annonces, qui vont photographier des produits. On les forme pour ça. On a des photographes professionnels qui vont les former, qui vont les aider à installer un studio photo des brouilles, chez eux. Et ils vont donc proposer les produits et fixer les prix. Nous, on va les aider à repérer les tendances, on va modérer les annonces, on va les accompagner dans ce nouveau métier, qui est la vente en ligne. Pour l'instant, ça reste tout petit par rapport au magasin Emmaüs ? C'est tout petit. Ça représente quoi, des ventes ? Il y a 350 espaces Emmaüs physiques en France. C'est quand même un énorme maillage. On représente moins de 1% de tout ce qu'Emmaüs peut vendre en physique. Mais c'est amené à se développer, évidemment, les années à venir en ligne. Évidemment. Les grandes enseignes, elles estiment qu'en 2020, 20% de leur volume d'activité se fera en ligne. Il faut absolument qu'on développe cette activité de l'Emmaüs. On doit y être. On ne veut pas remplacer les points de vente physiques. Au contraire, nous, on veut amener plus de gens à y aller, démocratiser cet achat solidaire et former des personnes à des métiers qui sont porteurs, qui sont en tension aujourd'hui. Alors vous, Julien Cohen, on le disait, vous avez un site de vente de vos objets et des boutiques, notamment au puce de Saint-Ouen à Paris. Qu'est-ce qui marche le mieux ? Bien évidemment, les boutiques, les boutiques, de par le fait que leur implantation au puce de Saint-Ouen, les puces de Saint-Ouen, c'est le cinquième site touristique français, 5 millions de visiteurs annuels. Donc c'est énorme. Personne ne le sait, mais c'est énorme. Donc ça draine énormément de touristes, énormément de Parisiens, de Franciliens qui viennent passer l'après-midi tranquillement au puce. C'est gratuit. Vous voyez des choses formidables. Vous entretenez avec des gens qui ont eu des vies extraordinaires. Et voilà, vous passez un très, très bon moment. Vous aussi, vous nous avez ramené quelques objets. Je vais en porter un là. C'est une daubière. Alors ça, c'est une daubière. C'est fin 19e. C'est français. Il y a même le monogramme de celui qui était propriétaire. Tout à fait. Donc c'était pour faire de la daube ? C'était pour faire de la daube. Pour faire de la daube. Ça coûte combien ça, pour exemple ? Et ça, ça coûte environ 400 euros. Ah oui. Ah oui, c'est des vrais tarifs. C'est de la daube, quand même. C'est assez élevé. C'est d'accord. La bonne grosse daube. Une grande cuisine ancienne dans une maison compacte. Oui, c'est super. C'est extraordinaire. Farida, tu pourrais... On va rester pour la cuisine. Bien sûr. Et ça, on va la retrouver dans la boutique ou sur le site ? Les deux. D'accord. Les deux. Alors, pas toujours. Parce que la boutique, on doit avoir 3 000, 4 000 objets en boutique. Et comme le disait très bien Maude, c'est compliqué de mettre en ligne. C'est un photographe, c'est du temps, c'est de la rédaction, etc. Donc, on ne peut pas tout faire. Donc, quelques objets vont en ligne. On en a à peu près 1 000. Mais le reste, c'est essentiellement les boutiques. Mais du coup, on va vous poser la question tout de suite. Est-ce que les prix sont les mêmes en ligne et dans les magasins ? Les prix sont exactement les mêmes en ligne et en magasin. Vous avez la même faculté de négocier en ligne et en magasin. Parce qu'il suffit d'envoyer un petit message. Quelle est votre meilleure offre, etc. Et puis, on échange. C'est la même chose chez vous ? C'est aussi cher ? La politique de prix est la même. Alors, c'est aussi peu cher. C'est aussi peu cher, oui, en l'occurrence. Le prix Emmaüs, c'est d'essayer de plafonner à un tiers de la cotation d'un produit. Difficile quand même de fixer une cotation, mais on essaie d'être toujours en dessous. Après, le panier moyen en ligne, il est un petit peu plus élevé que dans l'espace de vente physique. Parce que, comme l'a expliqué Julien, pour les personnes qui travaillent sur notre site, c'est beaucoup de travail. C'est parfois une heure pour créer une annonce. Donc, forcément, ils vont choisir des objets qui méritent d'être mis en ligne, qui sont un peu rares de collection. D'autres objets que vous avez ramenés, Julien, une roulette de jeu ancienne qui est là. Expliquez-nous ce que c'est que cet objet. C'était un jeu de bar, un jeu de bar. Les jeux étaient interdits à l'époque et vous ne gagniez pas d'argent, mais on gagnait des petits lots. Et donc, vous mettez une pièce à l'intérieur et pour peu que vous misiez sur l'orange, et bien ça tombait sur l'orange, et bien on vous donnait un petit lot. Il fonctionne encore ? Oui, il fonctionne encore et ça, c'est fin 19e. Vous l'avez trouvé où ? Vous l'avez acheté dans l'affaire conclue ? Non, je n'ai pas acheté ça dans l'affaire conclue. L'adobière a été achetée sur l'affaire conclue. Ah bah, d'accord. L'adobière a été achetée sur l'affaire conclue. Il y en avait deux. Après, entre ce qu'on a présenté sur l'affaire conclue et ce que vous trouvez aujourd'hui comme ce produit-là, il est complètement différent. Il a été complètement poli, etc. J'ai vu d'ailleurs sur votre site que vous spécifiez bien que ça a été acheté sur l'affaire conclue. Est-ce que ça veut dire que ça se vend mieux quand ça vient de l'émission ? Non, ça se vend plus difficilement parce que les gens, du coup, ils vont sur les replays. Combien vous l'avez acheté ? Et vous dites, vous êtes un escroc, donc on ne peut pas faire ça. Donc ce qu'on achète sur l'affaire conclue, on a tendance à prendre peu de marge. Encore un petit objet qu'on a par là, je pense, c'est la trier de la monnaie. Alors ça, c'est juste extraordinaire. Aujourd'hui, pour trier la monnaie, c'est facile, on va à sa banque, on le donne le tas. Mais à l'époque, vous mettiez tout à l'intérieur du gros orifice, vous secouez très très fort. Et puis ensuite, vous relâchez une manette qui se trouve sur la droite et ça tombait dans les petits casiers qui sont en bas. Et ça triait comme ça les pièces. Et ça triait automatiquement toutes les pièces. Très bien, alors moins utile aujourd'hui, mais décoratif. Décoratif. Qu'est-ce que ça coûte un objet comme ça ? Ça coûte 1700 euros. Ah oui, c'est le prix de la rareté. Oui, c'est le prix de la rareté, au même titre que le théodolite que vous voyez là. C'est extraordinaire. Ça c'est beau, c'est une belle pièce. C'est un bel objet. De quoi il s'agit ? C'est un objet qui sert à mesurer les angles et c'est pour les géomètres. Alors il n'est pas comme ça qu'on voulait acheter, il y a de la peinture dessus, etc. Il y a un énorme travail de démontage, remontage, polissage. Mais c'est un bel objet. Magnifique ça. Question de Nadia maintenant. Comment être sûr qu'il s'agit véritablement d'un site de brocante et non d'un simple vide-grenier en ligne ? Juste d'abord Gérard, peut-être la différence brocante, vide-grenier, on s'y perd parfois. Un brocanteur c'est une profession, il est inscrit au registre du commerce. Comme un antiquaire, alors il y a une différence très théorique, on dit que les antiquaires, ils vendent des objets de plus de 100 ans, ce n'est pas vrai. Il y a des antiquaires spécialisés dans les années 50, les années 50 ce n'était pas il y a 100 ans. Donc disons que les brocanteurs traditionnellement sont des objets plus usuels, les antiquaires qui font des objets plus exceptionnels. Ça c'est professionnel. Et puis dans les villes-greniers, les particuliers ont le droit de vendre leurs objets, les brocanteurs ont le droit d'y venir aussi, les particuliers n'ont le droit d'y venir que deux fois par an. L'organisateur du ville-grenier doit y retenir en registre, on mentionne qu'il vient pour que les gendarmes puissent vérifier que les gens ne viennent pas plusieurs fois. Ça ne devient pas une profession quoi. Et si on le fait toutes les semaines, ça devient à ce moment-là ce qu'on appelle un travail dissimulé, c'est une infraction susceptible de poursuite. Donc voilà, il y a les professionnels, puis il y a les amateurs. – Je pense que Nadia s'interroge là-dessus et se demande si on peut vérifier le sérieux d'un site de brocante en ligne. Comment ça se passe ? – Alors vérifier le sérieux d'un site de brocante en ligne, c'est un peu compliqué. Maintenant, vous savez, on dit vide-grenier, on va citer un site qui est un site référent aussi pour nous, Leboncoin par exemple. Leboncoin est un vide-grenier, mais on y trouve aussi de très belles choses. Nous, on achète tous les jours sur Leboncoin. – Ah oui, vous repérez ? – Bien évidemment. J'ai acheté récemment un alambic à Cognac alsacien, ça m'a coûté 2500 euros. C'est une pièce juste exceptionnelle. Et on l'a trouvé auprès d'un particulier. – Que vous allez revendre combien ? – Que l'on a en boutique, qui a été entièrement restauré, qui est affiché à 9000 euros. – Ah oui, vous allez faire plutôt une bonne affaire. Est-ce que ça veut dire que vous avez des alertes, c'est ça ? – Oui, bien sûr, on met des mots-clés sur lesquels on a envie d'avoir quelques alertes. – Et vous vous jetez dessus comme les gens qui, à la sortie du camion, dans les vies de grenier. – Valérie nous dit, j'ai commandé en ligne un miroir type Louis-Philippe, mais en fait, il s'avère qu'il provenait d'une chaîne de magasins d'ameublement. Puis-je le retourner au vendeur ? – Si le vendeur est honnête, oui, vous pouvez le retourner. Maintenant, ne pas faire la différence entre un vrai Louis-Philippe, ne serait-ce qu'à l'image et un truc qui sort de GBA. – Ah bah on n'a pas tous votre compétence. – Non, non, mais il y a un minimum quand même. Elle a fait une grosse boulette. – Mais Gérard, ça ressemble à une arnaque quand même. – Non, c'est pas une arnaque, c'est la liberté de la vente. À partir du moment où on ne marque pas dessus, époque Louis-Philippe. – Mais style. – C'est un style Louis-Philippe, ça ressemble à Louis-Philippe. Il y a une deuxième chose, vente sur Internet, vous avez toujours le droit de renvoyer l'objet d'un délai de 14 jours. C'est l'intérêt d'acheter plutôt sur Internet qu'en boutique, parce qu'en boutique, vous achetez, vous repartez, vous changez d'avis au coin de la rue, tant pis pour vous, sauf si le commerçant est charmant. – Et ça, ce délai de 14 jours, il fonctionne également sur les sites de petites annonces, entre particuliers. – Toutes les acquisitions faites sur Internet. – Très bien. Avec le montant des frais de livraison qui s'ajoutent, je ne suis pas sûre qu'on puisse véritablement faire de bonnes affaires en ligne, nous dit Aline. – Je vais te laisser répondre, Maud, parce qu'Internet, c'est plus ton sujet quand même. J'ai mon opinion là-dessus, mais je pense que Maud pourra vous expliquer ce qu'il en est. – Oui, alors nous, on propose un retrait sur place gratuit dans les boutiques qui proposent les objets. Donc, on peut toujours se déplacer. C'est sûr que pour l'instant, il n'y a pas tous les Emmaüs de France qui participent à notre site de vente en ligne. Ensuite, les frais de port, ils démarrent à 4 euros. Donc, on peut quand même faire de bonnes affaires. – Pour des petits objets, du coup ? – C'est ça, ça dépend du poids de l'objet. – Oui, il faut le réveiller. – Après, on ne raconte pas des histoires aux internautes non plus. La livraison, ça a un coût. Et ceux qui affichent des livraisons gratuites sur Internet mentent aux internautes, puisqu'ils vont forcément soit l'inclure dans le prix du produit, soit les salariés vont le payer d'une façon ou d'une autre dans les conditions de travail aussi. Donc, il faut que l'acheteur sur Internet soit conscient de ça et fasse aussi un geste solidaire. – Mais pour prendre un exemple facile, envoyer ce téléphone par la poste, ça va coûter 10 euros. – Même moins. – Peut-être moins. Donc, ça vaut le coup de le recevoir par la poste parce qu'au puce de Saint-Ouen, ça vaut 80 euros, ça. – Ah oui ? – Ça ne vaut pas 30 euros, ça vaut 80 euros. – Vous allez repartir avec, du coup, peut-être ? – Oui, c'est sûr. – Mais je ne te le vois pas. – Par exemple, le déodolite, l'envoyer par la poste, ça va coûter 50 euros. – Mais ça vaut quand même 1 200 euros. Donc, ça vaut quand même le coup de le recevoir. – Donc, ça vaut le coup d'aller… – Voilà, quand le ratio est de 5 à 3 % du prix, on le reçoit, il n'y a pas de souci. On est prêt à payer très cher. – Parfait. Merci beaucoup, en tout cas, pour tous ces conseils. Et merci à Juliette Berger qui nous a aidé à préparer ce dossier. Et surtout, on vous le dit tous les jours, n'hésitez pas à poser toutes vos questions pour nos prochains dossiers sur la page Facebook de La Quotidienne ou sur dossierdujour.net. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada